Merci d'emblée d'être venue cet après-midi pour discuter donc de la restriction cognitive ou ce que moi j'appelle parfois la prescription de troubles alimentaires. Donc comme vous l'a dit Laure, je suis Delphine Rommel, je suis maître de conférence en psychologie clinique, donc enseignant-chercheur à la faculté de psychologie ici à Nantes et membre du laboratoire LPPL, toujours à Nantes. Pour vous donner un petit peu de contexte, je vais vous présenter un petit peu mes domaines d'expertise. Donc les domaines de recherche sur lesquels je travaille sont essentiellement les troubles des conduites alimentaires, autrement appelés TCA, en particulier l'anorexie mentale et la boulimie. Je travaille aussi dans le cadre de l'obésité sévère, que ce soit des patients qui sont dans une démarche de chirurgie bariatrique ou pas. Alors ce ne sera pas l'objet de notre conférence, mais je peux revenir pour la chirurgie bariatrique. Mon deuxième domaine d'expertise, c'est les processus de régulation émotionnelle. Et parmi ce champ assez vaste, je m'intéresse en particulier au processus de conscience émotionnelle, aux stratégies de régulation émotionnelle, et j'ai un attrait particulier pour les mesures physiologiques de tous ces processus. Alors aujourd'hui, on ne va pas discuter de régulation émotionnelle, on va plutôt discuter de l'alimentation, peut-être de votre alimentation, de l'alimentation de pas mal de mes patients. Une petite précision avant de débuter ma présentation. Il faut que je vous avoue que j'aime les fruits et légumes. Parfois, on peut en douter, mais je pense que la meilleure preuve que je puisse vous donner, c'est que les choux de Bruxelles, moi je trouve ça bon. Si on aime les choux de Bruxelles, je pense qu'on aime les fruits et légumes. Si vous doutez de cette déclaration d'amour à la fin de ma présentation, n'hésitez pas à me le dire. Parfois, mon message passe pas forcément bien, et on a cette impression que je suis contre les fruits et légumes, ça n'est pas le cas. Encore une fois, je les aime. Alors pour discuter de tout ça, on est début février, donc le mois de janvier vient de passer. Peut-être qu'en début d'année, vous avez pris des bonnes résolutions, avec cette idée que le 1er janvier, c'est une sorte de nouveau départ, une page blanche, et pour certains, l'idée que c'est le moment d'une reprise en main. Cette reprise en main, ces bonnes résolutions, elles peuvent concerner tout un tas de choses. Alors je vous l'annonce d'emblée, j'aime bien que ce soit un petit peu participatif, donc j'ai réfléchi à quelques bonnes résolutions que j'ai pu prendre les années précédentes, je vous avoue que j'arrête de prendre des bonnes résolutions, mais si vous en avez d'autres à me proposer, allez-y, n'hésitez pas. Alors, parfois, pour certains, ce sera se coucher plus tôt, on commence un peu soft, avec des bonnes résolutions pas trop compliquées. Ça peut aussi être décider de moins boire ou moins sortir. Là aussi, je ne sais pas bien si le 1er janvier, c'est le bon moment, mais pour d'autres, alors ça c'est peut-être, comment dire, un vin espoir dans ma tête d'enseignement, ce sera d'enseignante, pardon, de relire ses cours ou de les préparer. Et puis pour certains, ce sera faire plus de sport ou tout juste faire du sport, ou encore s'alimenter plus sainement. La bonne résolution qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est s'alimenter plus sainement. Quand on prend cette résolution-là, on se dit des choses genre, bon, la pizza, le chocolat, c'est fini. Ma bonne résolution, c'est manger des fruits, des légumes, 5 fruits et légumes par jour, peut-être c'est votre bonne résolution. Ça peut aussi être, allez, aujourd'hui, j'entame une cure détox. On pourra discuter de la cure détox. Ça ressemble souvent à peu près à ça, des fruits et légumes et des baskets. Le risque, c'est de tomber dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. Je vais donc vous expliquer un petit peu plus ce qu'est la restriction cognitive. Alors, c'est une notion qui est peut-être récente pour vous, qui est récente ou que vous ne connaissez d'ailleurs pas du tout. C'est souvent le cas quand on discute de restriction cognitive. En fait, les premiers à avoir développé ce concept-là, c'est Herman et Polyvie en 1980. Donc, ça commence déjà à dater. Pour vous donner une idée, j'étais même panée. Ça vous donne un peu une échelle de temporalité. La restriction cognitive, c'est une intention consciente de restreindre ses apports énergétiques pour perdre du poids ou pas en prendre. Souvent, c'est plutôt pour perdre du poids. Alors, je vous dis, une intention consciente de restreindre ses apports énergétiques, c'est une intention dans les faits. La restriction calorique, elle n'est pas toujours là. On aura l'occasion d'en rediscuter. Parfois, on veut manger sainement, mais tout ça est basé sur pas mal de croyances et finalement très peu de vérités scientifiques. Et en voulant manger plus sainement, on ne mange pas forcément beaucoup plus sainement. Vous avez sûrement tous entendu parler de la vogue actuelle du sans gluten. Manger plus sainement, c'est manger sans gluten. Ces derniers jours, vous avez dû surtout entendre à la télé qu'on se rend compte que les aliments sans gluten, c'est surtout beaucoup plus mauvais pour la santé finalement que les aliments avec gluten. Donc, c'est une intention consciente qui n'est pas toujours la réalisation de manger plus sainement. Cette restriction alimentaire, elle est dirigée, on va dire, par un certain nombre de règles cognitives qui vont se figer au fur et à mesure. Et c'est ces règles que vous avez dans la tête qui vont diriger vos comportements alimentaires quand vous êtes en restriction cognitive, évidemment. Ce qui va aussi s'opérer quand vous êtes dans la restriction cognitive, c'est une anesthésie des sensations physiologiques de faim et de satiété. Alors ça, ça vient au fur et à mesure. Au début, vous décidez, je veux manger différemment, je veux manger plus sainement, arrêter la pizza, manger des fruits et légumes. Mais vous avez quand même ces sensations de faim qui viennent. Mais vous décidez de ne pas répondre à ces sensations-là, comme si vous ne devriez pas avoir faim. Votre tête, elle décide que là, vous ne devez pas avoir faim. Ce n'est pas l'heure où vous venez de manger votre yaourt 0%, donc pourquoi vous auriez faim ? Au fur et à mesure que s'installe la restriction cognitive, vous perdez ces sensations de faim et satiété. Vous ne les ressentez plus. C'est une partie, donc, de la problématique. On va continuer à l'évoquer par la suite. Ces croyances alimentaires, elles vont aussi tourner autour d'une dichotomie très franche entre les bons aliments. On y reviendra et je vous demanderai de m'aider à lister les bons aliments. Versus les mauvais aliments. Donc il y a ceux qu'il faut manger et ceux qu'il ne faut surtout pas manger. C'est assez caractéristique de la restriction cognitive. C'est ça aussi qui va guider les prises alimentaires dans la restriction cognitive. On a perdu les sensations de faim et satiété. On a aussi perdu la notion de plaisir. Quand on mange aux restrictions cognitives, on ne mange pas pour le plaisir. Manger n'est pas un plaisir puisque manger fait prendre du poids. Donc il faut manger en fonction des règles dont on parlera plus tard, mais avec cette idée qu'on ne va pas manger par plaisir. Du chocolat, ça peut être plaisant. Dans la restriction cognitive, le chocolat, ce n'est pas du tout plaisant. Et puis finalement, cette restriction cognitive, il faut bien comprendre que ce n'est pas un état stable. C'est plutôt une alternance de deux phases. La première qui est une phase de contrôle, qui est plutôt frustrante. Et une phase de désinhibition, qui est plutôt source de culpabilité. Pas super programme pour l'instant, la restriction cognitive. Alors, si on revient un petit peu sur ce qui fait la restriction, sur ces croyances alimentaires, là, je suis sûre que vous allez pouvoir m'aider. Je vous en donne quelques-unes, mais je suis sûre que vous en avez d'autres. Les croyances alimentaires, c'est des croyances du type, il faut faire trois repas par jour. Et ces repas, ils sont évidemment équilibrés. Un repas, c'est toujours équilibré. Les trois repas par jour, ça marche bien aussi avec ce vieux dicton qui vous dit qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Je vous dis que c'est des croyances alimentaires. Je vais un peu vite et je vais peut-être un peu vous heurter parce que vous n'en étiez pas là. Tout ce que je vais vous présenter ne sont que des croyances. Il n'y a aucune vérité scientifique à toutes ces croyances. Ça n'est que des croyances populaires. Autre croyance qui est assez répandue et qu'on voit souvent, c'est qu'il faut manger à heure fixe. Croyances populaires. On continue, sauter le petit déjeuner, on le sait tous, ça fait grossir. Croyances populaires. De la même manière, on sait que celui qui fait grossir, par contre, c'est le repas du soir. Le repas du soir, celui-là, vous le gardez. Vous dormez dessus, donc vous le gardez. Croyances populaires. On continue et puis on arrive aux cinq fruits et légumes par jour qui vont aussi avec les trois produits laitiers. Alors ceux-là, ils ont été beaucoup développés par le plan national nutrition santé dont vous entendez parler dans tous les médias. Cinq fruits et légumes par jour, tout le monde connaît. Croyances populaires. Juste pour vous donner une idée, mais là-dessus, moi, je ne vous donne pas mon avis. Je vous laisse réfléchir. Le plan national nutrition santé, donc énormément d'investissements de l'État et du ministère de la Santé, mis en place en 2001 pour combattre l'obésité en France, parce qu'il y avait énormément d'obèses en France. Depuis 2000 ans, le taux d'obésité a explosé. Je vous laisse réfléchir sur l'efficacité du plan national nutrition santé. Une de mes croyances préférées, il existerait des aliments à calories négatives. Je vous explique les calories négatives. C'est des aliments pour lesquels vous allez dépenser plus de calories à les digérer que de calories contenues dans l'aliment. Donc, il faut les manger. En mangeant ça, vous perdez du poids, parce que vous dépensez plus de calories à les digérer qu'à les ingérer. Croyances populaires, évidemment. Et puis, la catégorie des bons versus mauvais aliments. Parmi les tops qu'on peut citer, le citron brûle graisse. Là aussi, c'est très connu. Le citron brûle les graisses. Vous connaissez maintenant la petite musique. Croyances populaires. Je vous laisse réfléchir à qui croit dans l'Assemblée à ces croyances alimentaires qui ne sont que des croyances alimentaires. Si on revient sur cette idée des bons versus mauvais aliments, alors là, tout le monde est un peu expert à ce nutrition. Ma mère, votre voisine, la secrétaire, tout le monde a un avis et sait très bien quels sont les bons aliments et les mauvais aliments. Les bons aliments, les fruits et légumes, les laitages. Alors, les laitages, il y a débat. Le lait de vache, doucement mais sûrement, il est en train de se faire éjecter dans la catégorie des mauvais aliments. Le lactose, tous les débats actuels. On gardera les laits végétaux, lait de soja, bon aliment, lait de chèvre, bon aliment, mais les laitages, c'est plus compliqué. Les viandes blanches sont aussi souvent citées comme des bons aliments. Le thé, vert de préférence, c'est plutôt dans la catégorie des bons aliments. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. J'adore étoffer ma collection de bons aliments. Côté mauvais aliments, là aussi, c'est assez facile. Vous allez y trouver, alors le top du mauvais aliment, c'est le mauvais chocolat qui est suivi d'assez près par la charcuterie, les fromages et puis tout ce qui va être du fast-food. Les hamburgers, les donuts, les brownies, les hot dogs, votre panini que vous trouvez à la cafétéria le midi, tout ça considéré comme des mauvais aliments. Cela dit en passant, si vous avez déjà goûté le brownie de Jamie Oliver, je ne sais pas comment vous pouvez me dire que c'est un mauvais aliment. C'est impossible. Ces mauvais aliments, quand on est dans la restriction cognitive, on va essentiellement manger les bons aliments et ne pas manger les mauvais aliments. C'est compliqué de tenir ça. Souvent, quand on est en restriction cognitive, on met en place ce qu'on appelle un système de gestion des écarts. Si vous avez craqué sur un mauvais élément, vous allez jeûner, ne pas manger le soir par exemple, ou bien vous allez aller à la salle de sport. C'est vachement plus pratique maintenant parce que sur pas mal de machines à la salle de sport, vous avez votre décompte de calories. Vous pouvez, vous regardez votre barre de chocolat que vous vous êtes enfilée, en pleine culpabilité, elle faisait 150 calories. Il va falloir que vous arriviez au moins à 150 sur la machine de la salle de sport. Ça doit parler à certaines personnes. Voir que vous fassiez 200, comme ça préventivement, vous avez perdu une partie des calories de ce que vous auriez, de ce que vous allez peut-être craquer par la suite. Alors vous allez me dire, oui, les mauvais aliments, les bons aliments, il y a quand même de la vérité là-dedans. Pourquoi elle nous dit que les fruits et légumes, c'est bon, mais il ne faudrait pas considérer que ce soit bon ? Et pourquoi elle nous dit que le brownie de Jimmy Oliver, ce n'est pas un mauvais aliment ? Alors goûtez-le, et puis après on en discute. Parfois on me dit, oui, mais on a tous, on est beaucoup à avoir vu le documentaire Super Size Me. Vous l'avez vu ? Super Size Me, donc c'est Morgan Spurlock qui a donné un peu son corps à la science, mais ce n'est pas le seul. Pendant un mois, il s'est forcé à manger au McDo, matin, midi et soir. Et à chaque fois qu'on lui, c'est aux Etats-Unis, à chaque fois qu'on lui proposait la version Super Size, il acceptait. Donc son régime alimentaire pendant ce mois-là, c'était à peu près 5000 calories par jour. Et il s'obligeait à avoir une activité physique d'Américain moyen, entre guillemets, donc moins de 5000 pas par jour. Ce n'est pas beaucoup. Effectivement, à ce rythme-là, Morgan Spurlock, il a pris 11 kilos en un mois. Son médecin, lui, il a interdit de continuer. En fait, il s'est arrêté un peu avant parce qu'il était en train de se détruire le foie. Et quand on lui faisait ses prises de sang, il avait pété les scores du cholestérol en particulier. Donc vous pourriez me dire, voilà, c'est l'exemple que les hamburgers, les brownies, ce n'est pas bon pour la santé. C'est un mois de ça et il se prend 11 kilos. Eh bien moi, je vais vous parler de l'expérience d'un enseignant-chercheur, professeur en nutrition dans le Kansas, toujours aux Etats-Unis. Lui, on le connaît beaucoup moins parce qu'il n'a peut-être pas le même côté commercial et communicant de Morgan Spurlock. Lui aussi a un peu donné son corps à la science et lui a décidé de faire un régime sur 10 semaines, un peu plus long. Pendant ces 10 semaines, il ne se nourrissait que de tacos, de brownies et de crème glacée. Et toutes les 3 heures, il mangeait. Pendant 10 semaines. Alors, le brownie de Johnny Oliver, OK, pendant 10 semaines, ce n'est pas possible. Même celui-là. La seule précision à connaître entre les deux expériences, c'est que Mark Aube a mangé ça mais en petite quantité, ce qui fait qu'il n'avait que 1800 calories par jour. Je vous rappelle que dans Super Size Me, on est à 5000 calories par jour. Alors, 1800 calories par jour, même si c'est des tacos, des brownies ou des crèmes glacées. À la fin des 10 semaines, ce professeur de nutrition a perdu 12 kilos à base de brownies et crèmes glacées. Et quand vous regardez ses résultats sanguins, il les a améliorés. Il a moins de cholestérol, moins de triglycérides à base de brownies, crèmes glacées et tacos. La question maintenant, c'est de savoir si le problème, c'est l'aliment ou la quantité d'aliments. Peut-être qu'on peut manger des frites et ne pas prendre de poids, voire perdre du poids en mangeant des frites. On continue dans nos croyances alimentaires et dans nos règles cognitives un peu figées. Alors, tout ça est très valorisé par la société quand vous annoncez en début d'année que vous allez vous reprendre en main et que vous allez manger sainement. Je ne connais pas beaucoup de médecins qui vont vous dire « Mais non, mangez du brownie ! » Voilà. Il y a tout un tas de régimes alimentaires plus ou moins farfelus que vous allez trouver ou plus ou moins cautionnés par le monde médical. Je vous en cite quelques-uns. Weight-weight-chance qui est très connu et qui milite souvent en disant « Nous ne sommes pas de la restriction cognitive. » Chez Weight-weight-chance, vous avez quand même des points associés aux aliments si ce n'est pas à leur donner une note de bon ou mauvais aliments. Vous avez tous les régimes à base de soupe aux choux. Vous avez Ducan qui était médecin mais qui ne l'est plus. Vous avez le régime de la clinique Mayo où là vous mangez malgré son nom vraiment pas beaucoup. Le bootcamp qui est très à la mode sur Internet. La chrononutrition, le régime Atkins, le régime du Dr Cohen qui lui est toujours docteur et que vous voyez très régulièrement dans les médias. Le citron détox et puis un petit dernier qui vient de naître et qui est vraiment à la mode. Alors si vous êtes accro au magazine People, vous avez peut-être déjà entendu parler, lui il se fait passer pour un régime super sympa parce que c'est le food diet parce qu'on a le droit de manger du chocolat dans ce régime-là et on a même le droit de boire du vin. Alors on va préciser un peu les choses. Dans ce régime-là, vous avez le droit au chocolat ok mais au chocolat noir. il ne faudrait quand même pas trop abuser. Et puis vous avez en fait une liste, vous allez le voir très restreinte, d'aliments autorisés quand vous êtes dans ce régime-là. Donc je vous laisse le site, ça va aller assez vite. Le sarrasin, les capres, le céleri, le café, l'huile d'olive, extra vierge évidemment, le thé vert, matcha si possible, le chou cal, alors je ne sais pas si vous avez déjà voulu acheter du chou cal, on n'en trouve pas des masses en France et quand vous le trouvez, ce n'est pas les mêmes tarifs. L'oliveche, alors ça je suis allée voir parce que je ne connaissais même pas, c'est une herbe en fait. Les dates, le persil, la chicorée rouge, l'oignon rouge, la roquette, le soja, les fraises, le curcuma et les noix. Et ça c'est votre régime alimentaire. Pas sûr que ce soit si sympa que ça, ce genre de régime. Alors c'est tout un tas de pratiques qui ont été étudiées et donc en gros, la prise alimentaire journalière avec ce type de régime, ça va de 575 calories la journée, je ne sais pas comment vous faites votre journée, ça c'est pour la citron détox, à plus de 2600 calories pour une des phases de Ducan. Là vous êtes clairement dans la suralimentation, 2600, même les messieurs ne prennent pas ça sur une journée pour avoir un poids assez stable entre guillemets. La plupart de ces régimes ont été dénoncés par le rapport de l'ANCES publié en 2010, l'ANCES qui est l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et pourtant, on entend très peu parler de ce rapport de l'ANCES et on entend très peu parler de cette dénonciation. En gros, ils ont dit que c'était assez risqué de se lancer dans ce genre de régime alimentaire. Et je vous cite un médecin que j'aime plutôt bien, alors peut-être parce qu'on est tous les deux lillois, le docteur Lecerf qui est médecin nutritionniste endocrinologue qui dirige le service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille et qui fait cette remarque que je trouve assez judicieuse. Si ces régimes alimentaires ou les régimes alimentaires de manière générale étaient considérés comme un médicament, ils ne passeraient jamais la barre de l'autorisation de la mise sur le marché. Or, les régimes, vous les trouvez où vous voulez, comme vous voulez, même chez votre médecin traitant. On a balayé la phase de contrôle et tout ce que la société, elle peut vous apporter si vous voulez entrer dans la phase de contrôle de la restriction cognitive. Je vous disais, la restriction cognitive, c'est souvent une alternance de deux phases. On va voir un petit peu maintenant ce qui se passe du côté de la phase de désinhibition. D'un point de vue physiologique mais aussi d'un point de vue cognitif, ce contrôle, il va très généralement ne pas tenir. On peut imaginer que les seuls qui sont en capacité de tenir ce contrôle cognitif, c'est les patients qui souffrent d'anorexie mentale, qui sont dans la restriction pure. Mais il est très rare dans la population générale qu'on réussisse à tenir ce contrôle et ces règles cognitives guidant notre alimentation. Quand le contrôle ne tient pas, apparaît la phase de désinhibition. Alors, il y a des situations qui font que cette phase de désinhibition va arriver. elle arrive quand ? Elle arrive lorsque vous êtes exposé aux aliments interdits. Je vous cite, je vous présente des petits résultats d'une étude. Vous allez voir que c'est l'avantage quand on travaille dans ce genre de domaine. Il y a moyen de se marrer un petit peu quand on fait de la recherche. Alors, c'est une étude à base de Milchek. Je vous explique un petit peu. C'est une étude qui date de 1975 mais qui a été reproduite par la suite. Donc, l'idée, c'est d'inviter un certain nombre de participants. On va screener pour savoir qui est en restriction cognitive et qui ne l'est pas. Donc, vous voyez en haut de mon petit schéma, vous avez les restrained, ceux qui sont en restriction et les unrestrained, ceux qui ne sont pas en restriction cognitive. On les fait, donc, ils viennent pour un test de dégustation. Ils doivent venir, ils doivent goûter, la consigne, c'est ça, ils doivent goûter un plat et ils ont un petit questionnaire à remplir sur ce qu'ils ont aimé, sur... Voilà, un petit test gustatif. Ça, on s'en fout, évidemment, c'est juste pour compter ce qu'ils ont mangé ou pas. On les fait patienter. Trois possibilités. Au moment où ils patientent, soit on leur donne rien et puis après, ils vont faire le petit test gustatif. Soit on leur donne un Milchek, soit on leur donne deux Milchek. On va déjà regarder comment ça se passe chez les personnes qui ne sont pas en restriction cognitive. Donc, c'est la ligne continue. Si vous leur donnez rien avant le petit test gustatif, eux, ils sont à peu près à 200 grammes d'aliments consommés dans le petit test gustatif. Si vous leur donnez un Milchek, ils vont manger moins parce qu'ils ont déjà mangé. Donc, ils vont tomber autour de 130 grammes lors du petit test cognitif. Ils ne mangeront que 130 grammes. Si vous leur donnez deux Milchek, ils mangeront encore un petit peu moins et ils vont descendre autour de 110, 115 grammes d'aliments ingérés pendant le petit test cognitif. C'est plutôt rationnel, on va dire. C'est plutôt logique puisqu'ils ont mangé un ou deux Milchek avant. Ils ont moins faim. Donc, même pour faire un petit test gustatif, ils vont moins manger parce qu'ils n'ont plus très faim. Ceux qui sont en restrictions cognitives. Ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous leur donnez rien avant, puisqu'ils sont en restrictions, ils vont beaucoup moins manger que les autres. Ils descendent à 95, 100 grammes alors que les autres se font à peu près 200 grammes pour goûter. Si vous leur donnez un Milchek, aliment interdit évidemment, puisqu'on a mangé un truc qui était interdit, autant y aller. Et donc, ils vont monter à un peu plus de 160 grammes lors du test gustatif. Pareil, si vous leur donnez deux Milchek, comme on est dans la catégorie des aliments interdits, autant se lâcher et donc, ils mangent un peu plus que ce qu'ils auraient mangé normalement lors du petit test gustatif. L'idée, c'est que puisqu'ils ont été confrontés à des aliments interdits, ils y vont. Comme si, encore une fois, c'est très rigide et ça n'a aucune véracité scientifique, comme si, une fois que vous avez commencé à manger un mauvais aliment, du chocolat par exemple, un carré, un carré ou trois plaques, c'était pareil. A priori, un carré ou trois plaques, ce n'est pas tout à fait pareil. Autre situation dans lesquelles la phase de désinhibition peut arriver, c'est lors de prise d'alcool, de médicaments ou autres substances. il y a un état un peu de désinhibition générale et donc désinhibition aussi au niveau alimentaire chez les patients en restriction cognitive, chez les personnes en restriction cognitive et puis lorsqu'il y a une surcharge cognitive, trop de choses à traiter en même temps. Typiquement, quand vous êtes fatigué, trop de choses à traiter, pas assez de ressources, vous avez plus de chances d'entrer dans la phase de désinhibition. Lorsque vous êtes stressé, ce sera la même chose, plus de chances d'entrer en phase de désinhibition et puis de manière plus générale, lorsque vous êtes confronté à des situations qui sont émotionnellement chargées. Ce qu'on observe dans la phase de désinhibition, c'est ce qui peut s'apparenter à des crises compulsives qu'on peut voir chez les patients de boulimique par exemple où ça va être quelque chose de l'ordre du grignotage mais un peu plus intense que grignoter deux, trois biscuits. Souvent, ça va être en proportion beaucoup plus important. Évidemment, ce sur quoi les personnes en restriction cognitive vont se tourner lorsqu'elles sont dans cette phase de désinhibition, c'est les aliments interdits. C'est assez rare de croiser des patients qui font de la compulsion au carotte râpée ou de la compulsion au taboulé. C'est beaucoup plus fréquent de trouver des compulsions au chocolat ou au saucisson. Ça dépend si vous êtes plutôt sucré ou salé. Je vous laisse libre du choix de vos désinhibitions. Donc, vous commencez à voir un petit peu le mécanisme de la restriction cognitive alors qu'on imagine très bien chez les patients surpoids, qu'on imagine aussi beaucoup dans une grande partie de la population finalement sans aucun problème de poids puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui est véhiculé et valorisé par la société et c'est quelque chose qui est encore mal compris malheureusement aussi par une partie des médecins nutritionnistes et des médecins dans le domaine de la nutrition de manière plus générale et donc qui est parfois aussi prescrit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller chez un diététicien ou un nutritionniste. Souvent, on va vous proposer votre plan alimentaire avec ce que vous mangez le matin, le midi, le soir, trois repas par jour avec des quantités précises en oubliant peut-être le matin vous n'avez pas faim quand vous vous réveillez en fait. Le risque, c'est d'aller vers le surpoids et l'obésité. On sait que la restriction cognitive c'est un facteur de risque reconnu qui participe à la suralimentation et donc qui participe à la prise de poids. Je vous dis un facteur parce que ce n'est pas le seul. Je vous prends un schéma assez simple de comment on peut concevoir la suralimentation sur le versant psychologique en tout cas. La restriction cognitive c'est une voie. Il y a tout un pan de recherche autour de l'alimentation émotionnelle. Alors là, je vous inviterai à aller lire mes travaux ou ceux de Van Streen qui a beaucoup écrit sur l'alimentation émotionnelle et vous verrez aussi que l'alimentation émotionnelle ce n'est pas réservé uniquement aux patients souffrant d'obésité. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de réintroduire un petit peu de souplesse dans tout ça. Si vous avez suivi un petit peu mon raisonnement, dans deux minutes il y a un petit quiz. Et puis, on essaye de faire l'expérience d'une alimentation plus intuitive. L'alimentation intuitive c'est être à l'écoute de son corps, reconnaître et respecter ce que désire votre corps. Ça veut dire écouter vos sensations de faim, vos sensations de satiété et leur faire confiance. Ça veut aussi savoir différencier la faim et l'envie de manger. Ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est aussi admettre l'idée que votre poids de forme, le poids qui est le vôtre si vous mangez de manière intuitive, il n'est pas forcément votre poids idéal. Peut-être que votre poids idéal physiologiquement ça ne vous correspond pas. Biologiquement vous n'êtes pas fait ou vous n'êtes pas faite pour peser ce poids-là. Mais peut-être quelques kilos de plus qu'il va falloir accepter. Petit quiz. On est le soir. Je me suis commandé une pizza hawaïenne avec un petit peu de fromage dans la pâte. Je mange ma pizza hawaïenne parce que c'est ma préférée mais vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. je déguste ma pizza je suis dans une alimentation plutôt intuitive j'avais faim parce que je m'étais fait 6 heures de cours non-stop et voilà j'en mange un tiers et puis je sens que je suis arrivée à satiété donc je ne finis pas ma pizza j'ai mangé un tiers de ma pizza. Bon j'ai quand même vu pas mal de publicités 5 fruits et légumes par jour 3 produits laitiers donc puisque on n'en était pas là je me mange un yaourt mais un 0% sans sucre je prends du poids à votre avis si vous m'avez suivi qu'est-ce qui me fait prendre du poids ma pizza ou mon yaourt mon yaourt puisque je le mange alors que je n'ai plus faim finalement pour vos résolutions de 2016 parce qu'on était parti de là moi ce que je vous souhaite c'est de prendre soin de vous prendre soin de vous si on discute un petit peu alimentation c'est d'être à l'écoute de vos sensations de vous respecter et de respecter ce que peut vous dire votre corps et puis c'est aussi de vous faire plaisir de réconcilier les bons et les mauvais aliments pourquoi pas autour d'une fondue au chocolat il me reste à vous remercier de votre présence aujourd'hui évidemment je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions je vous remercie merci